en fait j'ai déposé mon téléphone sur la table pour pouvoir faire la vidéo donc ça glisse je comprends pas pourquoi en tout cas salut les amis j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous ici c'est comment je peux dire il entend le pleuvoir il fait un peu froid donc je vais pas trop trop jouer pour la vidéo je fais cette vidéo pour david qui m'a demandé de parler de ma première expérience à l'école donc david je passe en même temps pour te faire un coucou et tu te dis merci pour ton commentaire et tout je salue en même temps de base pour ceux qui sont avec nous depuis le début pour ceux qui m'accompagnent dans cette aventure de la vidéo parce que je vais pas vous m'écouter c'est bon non en tout cas david pour la première expérience je peux dire quoi je vais dire que d'abord quand je suis arrivé déjà fausse faut savoir que la plupart des infrastructures d'ici sont vraiment différentes tu vois comme quand je suis arrivé au début je savais même pas j'étais dans l'université de l'université d'ottawa je savais même pas que j'étais dedans parce que c'est un peu comme attends je te montre tu vois un peu genre le quartier et tout voilà tu es en train de marcher comme ça genre tu marches tu arrives il ya quelques petits bâtiments et tout tu penses que jantes et tu es toujours dans le quartier tu regardes net voici les bâtiments de l'école qui sont là tout 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 tu es déjà dans l'université tu sais pas donc du coup les gars font leur qu'on a fait ça ils font leur design et tout mais c'est pas c'est pas vraiment vraiment comme pour nous au pays où l'université c'est un peu comme un secret du genre il y a la clôture tu dois forcément rentrer par le portail pour voir entrer ici tu rentres comme tu veux mais la cité collégiale par exemple il n'y a pas de clôture mais du genre ils ont fait le bâtiment en comme un C donc le bâtiment forme en même temps la clôture et tout mais du genre quand tu rentres il y a la porte tu peux rentrer mais tu peux passer aussi par le trou du C pour rentrer au sein de l'école et tout donc c'est un peu waouh c'est vraiment des infrastructures différentes en fait quand je suis arrivé dans la quand je suis arrivé dans l'école c'était vraiment waouh parce que il y avait tellement tellement de cultures je voyais des indiens des indiens ouais non c'est un peu rare les indiens de les voir genre les indiens indiens originaires voilà les propriétaires même du canada c'est un peu rare de les voir dans les écoles mais ils sont présents il y a plein de noirs il y a plein de blancs il y a plein d'indous aussi il y a plein de chinois il y a tout il y a un peu près toutes les râles donc c'était un peu c'était un peu troublant et puis c'est un peu plaisant parce que c'est comme oh waouh ça c'est un nouveau monde genre c'est pas un peu le c'est pas et c'est pas si vous voyez du genre quand vous regardez la télé là quand vous regardez la télé il y a des heures où il y a plein de personnes dehors et tout c'est un peu dans ce contexte à que j'étais arrivé parce que tout le monde arrive en même temps et il y a d'autres qui étaient déjà là il y avait des gens qui passent et tout donc faut savoir où tu vas parce que les les bâtiments de la collègue les bâtiments du collège les bâtiments de la cité collégiale du genre sont numérotés par département du genre il ya le a il ya le il ya le département a il ya le dit département banquier département département à département à excusez-moi part bâtiment à bâtiment b bâtiment c bâtiment d je pense que vous arrête à h mais en tout cas c'est départager comme ça moi je partais aussi mais je sais même pas le c'est où d'où je devais me renseigner chez des gens mais la plupart des gens qui étaient là était vraiment 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 pressé parce qu'il n'y a pas de temps tu es venu seul je charge ton problème tu t'as tête toi seul tu t'en vas avec donc chacun t'a réglé son problème je vais pas passer mon temps à retarder quelqu'un qui est déjà en retard donc quand j'ai essayé d'approcher les gens qui s'en vont rapidement je laisse partir parce que je me dis ok ils sont en retard et aussi ils vont dans leurs cours donc je vais pas les fatiguer j'ai essayé c'est c'est ika jika c'est sorti et mon accent il va rien mais ce que j'avais ce que j'avais remarqué aussi avant de trouver l'école c'est que les gens marchaient la plupart du temps soit en clan quand je dis clan j'ai un groupe ou soit de façon individuelle quand je dis en clan la plupart c'était un peu comme des petits groupes de classe ou au pire c'était ce que j'avais plus vu et ce que vous allez plus voir c'est que les groupes qui sont les plus vus c'est les groupes de noir surtout noir congolais et un peu noir ivoirien aussi noir camerounais ouais aussi vous allez voir des groupes hindou ça c'est flagrant ça c'est flagrant les gars marchent en groupe et tout en tout cas il ya plein plein de choses mais quand je prends du genre on a commencé le cours j'ai vu que c'était pas la même façon de faire en fait parce que les cours sont disposés de telle sorte que tu puisses apprendre et avoir beaucoup de connaissances ici te proposent une connaissance ciblée c'est pas si je me fais comprendre te proposer une connaissance ciblée par exemple il ya des gens qui sont pour ceux qui ont fait les maths à l'université de coco de vie du genre je pense qu'ils font les maths scientifiques les maths économiques en tout cas plein de choses ah j'ai pris cet exemple pour dire que si quelqu'un fait les maths les maths financiers ou économiques par exemple quand il va aller à son cours c'est ça qu'ils vont faire en fait plus le la formation des gens est fait de telle sorte que tu te spécialise dans quelque chose on va pas le traîner autour même les thèses et les compositions et tout moi je trouvais ça vraiment facile parce que au pays gens quand on faisait notre cas de l'université là vraiment tu dois faire de graves recherches donner des noms des trucs par ci par ci fait des introductions développement habillé la chose c'est pas si vous voyez mais si tu vas trop tu dis ce que tu penses tu dis ce que tu penses je me rappelle il ya un prof qui m'avait dit qu'il avait reçu une élève vraiment 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 qui était vraiment intelligente et puis il m'a dit ça parce qu'il me trouve aussi intelligent parce que moi je suis arrivé en retard donc j'ai pas vraiment eu le temps de profiter de la cité que j'avais moi je suis arrivé en retard je suis arrivé à deux semaines j'avais deux semaines de retard et quand je suis arrivé il y avait un examen à côté d'où j'ai pas au début j'ai pas vraiment eu d'expérience où je me suis promené ce que la seule expérience que j'ai eu en promenade dans la cité collégiale c'était d'aller pour y avait un événement dans le bas de de l'école où les gars parlaient du viol c'est là que je suis allé et puis c'est là que j'ai su que même si tu es marié avec quelqu'un que tu lui fais les choses sans son consentement et puis porter plainte parce que c'est du viol si tu le ya pas en tout cas c'était pas ça le sujet mais pour dire que ma première expérience c'était un peu comme si j'avais je tournais grandement la part en fait dis toi que ton expérience d'abidjan c'est ça ton expérience du canada sera ça vraiment différent en fait c'était vraiment vraiment différent mais moi mes cours moi j'ai fait la pollution télévisuelle les courses étaient du genre on partait le matin je me réveillais le matin à 6 heures parce que j'avais encore l'horloge du Côte d'Ivoire dans mon organisme parce que quand vous voyagez vous avez une horloge interne par exemple les ivoiriens sont habitués à avoir le coucher du soleil à 18 heures donc à une certaine heure ils sont habitués à dormir par exemple à minuit déjà la minuit ou 23h ou 22h la plupart des gens en Côte d'Ivoire dorment quand tu viens ici ton horloge est toujours là-bas donc quand là-bas il est 22h ici tu as sommeil je sais pas si je me fais comprendre ici par exemple quand il sera 22h quand en Côte d'Ivoire il sera 22h ici il peut être 18h et tout donc tu vas devoir dormir tu te leves peut-être il sera il sera 6h non il sera 3h 2h du matin tu es là dans la ville c'est parce que tu dois faire bon tu vas essayer de prendre le temps tu as tes cours à 7h tu dois quitter ici pour aller dans l'autre province pour pouvoir faire les cours et puis les cours souvent qui finissent à 23h tu dois bosser bosser faire des exercices bosser avec ton cou parce que il y a plein de choses revenir à la maison à minuit repartir c'était vraiment difficile parce que je luttais comme je l'ai dit je luttais contre mon horloge interne et je luttais aussi pour réussir mon examen vous voyez donc c'était un peu ça mon expérience je pense je vais faire une autre vidéo pour compléter là dessus parce que je veux pas être trop long plus je suis long plus vous n'allez pas regarder la vidéo je vais couper je fais une première partie je pense à midi je vais encore détailler sur ça peace